bonjour alors aujourd'hui c'est le cours numéro 4 sur le livre de la vie après la mort des égyptiens ou livre de Annie donc nous allons traiter alors je vais mettre ça en rapport aussi avec les sentiers au niveau de l'hébreu de la clé kabbalistique qui a été donnée puisque ces enseignements sont relatifs à Hanor qui ont été assemblés par Yosef alors on y va la formule pour ouvrir la grotte paroles de N qui est donc le défunt dit en sa mémoire où le défunt murmurant ses paroles qu'il a médité avant son départ et qui les revoit après son départ ou pendant son départ il dit ô âme grande de prestige voici je suis venu te voir j'ai ouvert le doigt c'est à dire le monde d'en bas et j'ai vu mon père Osiris principe de la lumière un principe de 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 la lumière et donc prototype si on pourrait dire du principe messianique en l'homme Osiris je rappelle coupé en 14 morceaux par 7 représente le principe de David puisque David est égal à 14 c'est pas pour rien que ça tombe comme ça c'est pas pour rien que ça a été adapté de cette manière par Hanor parce que il connaissait l'histoire avant puisque Dieu lui a tout montré prophétiquement donc je suis son bien-aimé je suis venu pour voir mon père Osiris qui a été tranquille après qui a été tranché le coeur de 7 7 représente principe qui a mis à mort et coupé en 14 morceaux donc Osiris j'ai ouvert tous les chemins qui sont au ciel et dans la terre je suis les fils aînés de son père me voici un notable un bienheureux un mort équipé au tout dieu avec un petit dé bien évidemment tout bien heureux frayez moi le chemin je suis tot qui monte or tot représente le principe du d'essor dans le 9e chapitre ici et donc on sait que tot c'est Hanor lui-même et en même temps c'est l'accompagnateur de toutes les âmes qui passent de l'autre côté et donc on va voir que ce 9e chapitre n'est pas pour rien tombé au 9 chapitre il est en relation aussi avec la lettre tête qui est la lettre qui dans le tarot ou le livre de tot représentant 78 arcane il représente l'arcane 9 parmi les arcanes majeures liées à la lettre tête et à son intériorité qui représente le fondement de la sagesse alors cette intériorité représentant le fondement de la sagesse représentant dans le tarot un homme qui est comme dans une grotte qui erre dans la nuit et il a une espèce de lampe de chevet allumée un peu à l'ancienne comme on allumait à l'ancienne et il éclaire son chemin avec ce panace c'est à dire cette cette lampe de chevet alors donc donc c'est l'ermite on l'appelle l'ermite celui qui est retiré ça représente l'introspection et en même temps ça va représenter le fait de trouver de chercher le guide de chemin qui est le guide de chemin qui le mène dans le bon chemin alors d'où tête qui va être l'initiale de Tov du bien et qui va représenter la soustraction aux forces des ténèbres et l'aller vers la lumière alors évidemment cette petite lumière qui est dans son panace ou sa lampe de chevet portative va être son guide de chemin et ce qui va lui permettre de développer avec son nerf c'est à dire nerf nefesh ruach nerf noudresh nefesh ruach son nefesh et sa nechama sans ruach mais en même temps aussi sa nechama c'est à dire son âme divine alors donc toute la symbolique du nerf ici est reliée à cette chose là et en même temps l'huile dans laquelle cette veilleuse brûle représente le symbole du souvenir parce que le mort quelque part ou le défunt va se souvenir de ce qu'il a été commençait à se souvenir de ce qu'il a été on passe au chapitre 10 qui a une relation avec la lettre la dixième lettre qui est le yud en intériorité qui représente dans le tarot la roue de la fortune alors on va voir que c'est on présente une roue avec des personnages dessus il y a des personnages qui étaient en bas qui montent en haut et des personnages qui étaient en haut qui montent en bas qui descendent en bas vers le bas donc une autre formule pour la sortie de quelqu'un au jour alors évidemment cette lame là va représenter aussi le soleil à midi le soleil quand il est au sommet de sa lumière c'est à dire il est dans la maison 10 il a dépassé le point horizon est il monte vers le zénith donc il est dit dans ce chapitre pour la sortie de quelqu'un au jour ses ennemis contre ses ennemis de l'empire des morts qui cherche donc à le retenir dans ce monde et à le détruire et chercher les points de culpabilité en lui de façon à le faire chuter encore plus bas et essayer d'accroître la culpabilisation j'ai fouillé le ciel j'ai creusé l'horizon j'ai parcouru la terre en tous sens et je me suis emparé des bienheureux alors les bienheureux ce sont ceux qui l'ont précédé toute la chaîne des ancêtres qui l'ont précédé et qui sont déjà passés de l'autre côté mes aînés les bienheureux mes aînés car je suis vraiment quelqu'un qui est équipé de ces innombrables formules magiques ici les formules magiques on pourrait plutôt traduire cela parce que ça a été mal traduit les formules magiques je crois que c'est plutôt des formules théurgiques c'est à dire de magie divine parce qu'il ne faut pas oublier que ça vient de Hanor quand même et Hanor n'utilise pas de magie de premier niveau et donc il est dit ensuite je mange avec ma bouche et je me libère de mes excédents par mon derrière c'est à dire le monde n'est pas inversé pour moi parce que enfin si cela est précisé c'est parce que étant donné qu'on est dans un monde inversé que le défunt ne soit pas inversé dans sa dans son dans l'intégralité de ses membres spirituels et qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle un retournement de de choses qui font que bref bref que le monde s'inverse quoi voilà car je suis vraiment le dieu avec un petit dé maître de la douate c'est à dire du monde d'en bas et ceci m'a été donné pour être durable donc le youd étant la lettre de la continuité de la de la perpétuité en même temps de la on pourrait dire du youd du futur donc je marche vers mon futur quoi pour être durable chapitre 11 alors une seconde je reviens tout de suite où tu as pas qu'est , qu'est c'est qu'est que pas qu'est donc de Alors, chapitre XI. Alors là, la lettre, c'est pas la onzième lettre, c'est la douzième lettre. C'est le lamed, qui représente en tarot le pendu, mais qui ici représente l'acquisition, c'est-à-dire l'acquisition qui va lui être bonne pour le futur. Alors, la formule est « Formule pour sortir contre l'ennemi de l'Empire des morts. Parole dite par Rennes qui est le défunt, à celui qui avale son bras, dégage-moi le chemin. Je suis Ré, principe du soleil. Je suis sorti de l'horizon contre mon ennemi. Il m'a été donné. Il ne me sera pas enlevé. J'ai allongé. Alors, la couronne blanche, c'est la couronne de la Haute-Égypte. Alors que la couronne rouge est la couronne de la Basse-Égypte. Il y avait 22 sites sacrés dans la couronne blanche. Et il y avait 20 sites sacrés dans la Basse-Égypte qui faisaient en tout 42 sites sacrés. Ça, on verra, c'est dans le chapitre 16 ou 15, pardon, que s'est développé ces différentes stations. Alors, balançant mes bras comme le maître de la couronne blanche, j'ai allongé le pas comme le couronné. C'est-à-dire, j'ai reçu la couronne blanche, qui est la couronne de la transmutation en argent. Alors, ça représente aussi le principe de Ben Yosef, selon la tradition hébraïque, la couronne blanche. Puisque Yosef a hérité aussi par Pharaon de la couronne blanche. Pharaon est descendu en Basse-Égypte pour hériter de la couronne rouge. Voilà. Donc, je ne le laisserai pas tomber de mes mains, car c'est mon ennemi. Il m'a été donné et il ne me sera pas enlevé. Je suis dressé en Horus, qui est le principe, donc, fils, qui est né du principe père aux Iris. C'est-à-dire, le développement, j'ai développé ma lettre spirituelle. Je me suis encrypté, encodé dans la Torah spirituelle du Tikkun, puisque le Tikkun, c'est 42 étapes. On le sait qu'il y a une relation ici et qu'on le trouve déjà mentionné dans la tradition égyptienne à la base. Je me suis dressé en Horus, qui est le principe de la lumière, et je me suis mis, c'est le principe père-fils, donc, et je me suis mis sur mon séant en Ptah, Ptah qui va représenter l'ouverture de la bouche ou le principe du verbe. J'ai été vaillant en Thoth, qui va représenter celui qui est l'enseignant des principes, qui est Hanor, qui est donc aussi le prince des faces, appelé Métatrone, qui accompagne, donc, aussi, tous les défunts vers leurs lieux, ou, disons, vers les lieux où ils doivent s'acheminer. Je me suis mis sur mon séant en Ptah. J'ai été vaillant en Thoth, j'ai été puissant en Atoum, qui représente le principe indifférencié originel, et qui est tout bon, c'est-à-dire tout bon, même le mal n'existe pas. Il n'existe que par le principe appelé dans le Sefer et Sira, la profondeur du mal qui représente le mal qui punit le mal. « J'ai marché avec mes jambes, j'ai parlé avec ma bouche, pour chercher mon ennemi, c'est-à-dire le principe qui cherche à me plonger dans le monde des ténèbres et qui cherche à me faire rester dans ce monde des ténèbres, et à s'alimenter sur mon énergie, il m'a été donné, et on ne me l'enlèvera pas. » Voilà, alors ça, c'est vraiment une formule extraordinaire. Et on la trouve justement dans la lettre, précisément, la maître qui est reliée au pendu, qui est en valeur numérique 30, et qui rappelle les 30 fameux deniers de Yéhouda, disciples le plus important de Jésus. Et là, on va voir la relation, comment c'est passé par la suite. 30, c'est aussi la valeur numérique du futur, du Yéhouda, c'est-à-dire de ce qui sera dans la suite et par la suite. Donc, par là, ça veut dire, en fait, en préfiguration de cette idée messianique des religions monothéistes, des deux premières religions monothéistes, préfigurées déjà dans la tradition égyptienne, telle que Hanor l'a donnée à la base, c'est-à-dire quoi ? Vous savez, plus tard, bon, l'histoire de Yéhouda, elle va être maniée, rejugée, et on va montrer que Yéhouda a fait un sacrifice qui n'a pas été celui qu'on a appelé le traître et tout ça, et d'ailleurs confirmé par le fait que Jésus lui-même a dit le salut vingt-des-Juifs, donc lui étant le principe solaire, Yéhouda étant celui qui a hérité du sceptre ou la tribu qui a hérité du sceptre, Jésus ayant été lui-même de la tribu de Yéhouda, donc c'est logique qu'il ne pouvait pas être ennemi avec Yéhouda, et on sait ce qu'il y a eu, vous verrez là-dessus mes deux cours sur Simon le magicien et Jésus et le trafic qu'il y a eu sur ces choses-là à cette époque très ancienne, donc il y a à peu près 2000 ans, donc vous verrez, vous comprendrez par quoi ensuite l'église de Rome a été influencée, plus par Simon le magicien que par Jésus lui-même, ou par les paroles dites de Jésus, voilà. Alors ensuite, on va rentrer dans le symbole représentant la lettre Samer, qui ici est placée à la douzième position, mais c'est le Samer intérieur, l'âme qui dans le tarot représente le diable, mais qui ici représente aussi une transmutation du principe négatif. Alors, écoutez bien. Autre formule pour entrer dans l'Empire des morts et en sortir. Parole dite par N, qui est le défunt, gloire à toi, ré, principe solaire, principe messianique, germe du Messie qui est en moi, germe du Messie qui est en chaque être, comme en moi, voici celui dont les portes sont mystérieuses. Et là, on parle du défunt lui-même. Celui qui a la domination, c'est-à-dire auquel il est donné la domination, domination qui va être confirmée par le diable lui-même, mais évidemment, sur le poteau ou certes, de Jeb, sur cette balance de Ré, et au moyen de laquelle il pèse le maat, c'est-à-dire la justice qui est en l'individu et la vérité, maat, c'est les lettres de Emet, maat, c'est la déesse de la justice ou principe de la justice et de la vérité, chaque jour, me voici, je bèche la terre devant moi, je suis venu à toi, âgé. Et là, bon, c'est-à-dire que âgé signifie ici chargé de bonnes actions. je suis devenu comme un ancien, quelque part. Moi aussi, même si je suis nouveau, puisque là, bon, le défunt est passé dans un monde où il est nouveau, il fait référence à son ancienneté d'âme qui, elle, dérive de quelque chose qui était même avant la naissance et avant cette incarnation et avant ce cycle des incarnations et dans les cycles des incarnations précédentes, et il veut dire par là, je suis âgé, moi aussi, j'émane de l'ancien ou le visage appelé l'ancien des temps. Alors, quand on va voir, par exemple, la construction du visage qui s'est faite précisément à la dixième lame, c'est-à-dire à la dixième étape, puisque en hébreu, selon la Kabbalah, d'après les rapports entre ces lettres, l'intériorité des lettres et le secret des nombres auxquels ils sont liés, ça représente la bria de Yetzirah, la bria qui s'est faite à l'intérieur de Yetzirah, et la jonction de toutes ces énergies en un centre de ralliement de toutes ces énergies, une unité, qui va constituer le partouf, c'est-à-dire la personne va construire son partouf et la base de la construction de son partouf se fait automatiquement par celui qui est appelé l'ancien des temps, c'est l'ancien des temps qui va construire son partouf, et donc c'est pour ça qu'il peut se permettre donc de dire je suis un être, je suis ancien, et là, pardon, je suis venu à toi âgé, âgé, même s'il était jeune, et que le défunt est mort jeune, il est âgé parce qu'en bonnes actions, il en a fait non seulement dans cette vie, mais même dans ses vies antérieures, donc le défunt fait référence pas seulement au travail qu'il a pu faire dans cette vie, mais au travail qu'il a pu faire dans les vies antérieures où il a déjà travaillé sur lui, il a déjà avancé, et donc c'est devenu un ancien, si vous voulez, c'est-à-dire un chargé de mitzvot, c'est-à-dire chargé de bonnes actions, et on va voir que le nombre des mitzvot qu'on trouve dans le livre des Morgipiens, il est bien au-delà des sept mitzvot béné-noach de la religion des noachides, de la nouvelle religion des noachides, bien sûr, je sais que c'est le rabbi qui en a parlé de la tradition pour les noachides à la base, mais donc on peut pas, mais lui, je pense pas que dans sa tête, à la base et à l'origine, il faisait cantonner ça seulement à sept mitzvot comme si, par rapport à 613 mitzvot, je ne pense pas, je pense que c'est une déviation aujourd'hui de cette notion que le rabbi avait introduite, voilà, alors, car c'était avant tout un homme qui méprisait pas les autres et qui était universel de par sa conscience, voilà, donc, ensuite, nous arrivons à la lame 13, ou à la 13ème étape, pardon, qui va être liée à la lettre haïn, qui est la lettre de la tour foudroyée, de la distinction des langues qui rappelle plus ou moins la tour de Bavelle, qui est donc aussi, mais l'autre côté du haïn, de l'œil, c'est aussi de réunir les forces des 70 nations et de les rassembler, alors on va voir ça dans cette chose-là, la relation que ça a avec ce chapitre. Alors, formule pour entrer dans l'Occident et en ressortir, alors l'Occident, bien évidemment, c'est le lieu où se couche le soleil et en ressortir, c'est-à-dire de l'autre côté, est où se relève le soleil, ce phénomène apparent va être exploité comme une symbolique, si on pourrait dire, de la régénérescence de l'individu et de sa transition de passage entre le monde de la vie et le monde de la mort. Alors, parole de haine, encore une fois, c'est le défunt, tout m'appartient car tout m'a été donné. Je suis entré en faucon. Le faucon représente l'animal qui est capable de voir, de regarder le soleil en face. Le soleil représente le point de luminance messianique universel, symbolique, je parle du soleil universel, bien sûr. Alors, je suis ressorti en phénix. Phénix, c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres qui était donc le principe même de la résurrection. Étoile du matin, fraye-moi le chemin. Alors là, c'est là que les enfants d'Israël étant comparés aux étoiles, quand ils descendent en Mitzraïma, qui est la valeur numérique Chamaïma, les cieux, évidemment, ça représente quelque part des consciences évoluées des cieux qui descendent sur une terre d'en bas et il y a 70 racines d'âme et ces 70 racines d'âme sont à l'image exacte des 70 racines des peuples de la terre qui ont été distinguées pendant la tour de Bavel. Voilà, puisqu'ils ont oublié la langue commune, la langue originelle qui a disparu certes mais dont l'hébreu est la clé du retour à cette langue ou permettra de retrouver cette langue et vu que j'ai travaillé déjà dessus, il y a déjà pas mal de travaux qui ont été faits par moi à ce niveau. Alors, j'étais dans le faucon, je suis ressorti en Phénix, l'étoile du matin, fraye-moi le chemin, alors l'étoile du matin c'est Vénus et la croix de vie, c'est le principe de la vie et et que j'entre en paix dans le bon Occident. Le bon Occident représente l'Occident duquel on va renaître, c'est-à-dire pas l'Occident qui va être pour moi, pour la personne qui est défaite ici, qui sera un Occident qui va l'engloutir, mais un Occident qui va faire jaillir la lumière de l'Orient et qui va remonter cette lumière de l'Orient et la restituer lorsque poindra le jour. j'appartiens au lac d'Horus, alors le lac d'Horus représente le fleuve aussi ridant selon le système de la Kabbale hébraïque et qui est en mettant comment dire, le lieu qui représente si on pourrait dire le halo galactique qui entoure la galaxie ou la ceinture galactique qui entoure la galaxie et dans ce fleuve on dit il y a des salamandres qui selon le Talmud lorsqu'on s'enduit du sang de ces salamandres et bien ça donne à l'âme une force capable de recréer son corps son corps éthérique et d'en faire un corps glorieux en en s'en enduisant le corps le double du corps qui va prendre la forme de corps glorieux après que l'on ait passé dessus donc ces fameuses dames salamandras le sang de la salamandre j'appartiens au lac de Horus donc le lac d'Horus ici représente ce fleuve galactique qui entoure la galaxie qui s'appelle Eridan dans notre galaxie et qui est les mêmes lettres que Hayarden donc qui vont faire de moi maintenant grâce à l'injuction qui va faire de moi le fait que je me sois enduit du dame salamandra un extra-galactique un traverseur des galaxies comme les hébreux sont des traverseurs de galaxies et j'ai la charge des chiens d'Horus c'est-à-dire les chiens d'Horus représentent ces fameux chiens qui avaient qui n'avaient pas aboyé lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Egypte et qui n'ont pas aboyé parce qu'ils savaient que la Torah devait être donnée sous le signe des gémeaux et précisément les deux gémeaux de la constellation des gémeaux sont entourés par la constellation du grand chien et du petit chien donc on comprend que ces deux chiens-là symbolisent les chiens spirituels bien évidemment qui sont les étoiles de Cyrus et de toutes les étoiles de la constellation du grand et du petit chien bon alors donc ensuite c'est pourquoi fraye-moi le chemin que je puisse adorer Osiris c'est-à-dire que je rentre dans le maître de la vie qui est le principe messianique en moi voilà ensuite il dit paroles à dire sur deux boulettes mises dans l'oreille droite du bienheureux et deux autres mises dans une de ses bandelettes en lin et l'autre mise dans une de ses bandelettes en lin fin le nom de l'Osiris N écrit au-dessus le jour de sa mise dans le tombeau c'est-à-dire ils avaient l'habitude donc d'écrire le nom et d'en mettre un dans l'oreille qui est le symbole du schéma qu'on entendait n'est-ce pas je comprends maintenant mieux pourquoi le rabbi Doubavitch m'avait dit aller au musée de New York où les trésors de l'Egypte ancienne sont exposés car ils sont arrivés du musée du Caire et vous irez ainsi sur les traces de vos pères je comprends maintenant aujourd'hui pourquoi et en plus que dans le rêve il m'a montré le premier soir le professeur Davidovitch que j'ai rencontré le lendemain et dont je me suis rendu compte des années après que c'était le professeur Yosef Davidovitch curieux quand même voilà alors maintenant les deux autres mises dans une bandelette de lin fin le nom de l'Osiris N inscrit au-dessus alors là bien sûr pourquoi c'est dans les bandelettes de lin fin car le lin comme j'avais dit une fois dans un cours est un des végétaux qui n'est pas contrôlé par des étoiles démoniaques tout végétal tout végétal est contrôlé par cette étoile six étoiles positives et une étoile dite des démons le lin n'a pas d'étoile des démons donc il est il va à la fois faire partie des habits des prêtres mais il va être en plus et c'est Aaron le prêtre qui va être métakène le lin puisque le lin était lié aussi à Caïn et Caïn avait fait une erreur donc le prêtre va la réparer mais c'est d'erreur il a devé au fait que le péché ou la faute était tapie en lui et non pas dans le principe du lin lui-même qui est un principe quelque chose qui est en dehors de l'influence démoniaque voilà par contre toutes les drogues sont des herbes du diable toutes les drogues sont tirées de la partie mauvaise de la plante et de la partie qui est contrôlée par les démons voilà alors voilà donc faites attention alors formule maintenant on entre dans la lettre Kouf qui représente le soleil au dessus de deux jumeaux qui sont dans un cercle confectionné avec des des fleurs et donc ça représente la Tzmihout si vous voulez c'est à dire l'éclosion du cercle messianique puisque Galgal est égal à Ben David et que donc fils de David que ça symbolise donc va symboliser donc l'éclosion de l'unité des 14 forces principe on représente deux jumeaux à l'intérieur qui vont représenter aussi le signe des jumeaux lui-même qui symbolise Jacob et Esaü qui étaient tous les deux dans David et on va voir qu'au milieu il y a une lettre donc au dessus il y a le soleil qui brille et qui va représenter dans l'arcane 19 du tarot là le soleil dit le soleil c'est à dire la germinance du principe messianique alors que dit le prachouk que dit le passouk que dit le chapitre pardon qui est le chapitre 14 ici vous voyez 14 ça nous rappelle David et on traite deux coups c'est à dire il prend place en toi c'est à dire c'est le principe messianique qui prend place en la personne alors voici ce que dit le verset le chapitre pardon formule pour chasser l'inversion du coeur d'un dieu avec un petit d pour l'osiris n c'est à dire on va mettre le principe du coeur on va changer le coeur de la personne c'est à dire le coeur qui était le coeur de la personne va devenir un coeur le coeur de du principe solaire par lui-même du principe représentant la réalisation solaire messianique par lui-même individuel donc gloire à toi Achem At donc c'est un des noms d'osiris qui préside à tous les mystères qui sont les mystères de l'être qui sont les mystères de la matrice de l'être qui sont les mystères de la matrice de toute itréité voici des paroles hostiles ont été dites par un dieu avec petit d qui a de l'aversion pour moi alors submerge le mensonge renverse-le immédiatement au maître de la vérité alors voilà donc par exemple des personnes qui ont été accusées à tort et qui même après leur mort on peut les accuser en tort ou rappeler encore à tort les accusations qui sont faites des choses qu'ils n'ont pas fait et qu'ils ont fait et bien c'est le renversement de ces choses-là renverse-les immédiatement au maître de la vérité c'est-à-dire la personne défunte s'adresse à Dieu et demande de renverser ces personnes qui ont proclamé sur elle ou répandu sur elle des fautes qui n'existent pas ou des mensonges voilà donc écartée de moi par la comme la puissance de la parole est efficace évidemment elle va alimenter un Dieu qui est le Dieu qui est de l'inversion et qui a de l'aversion pour la personne sur laquelle on prononce cette espèce de Lachonara rétroactif ou de Motsichemra rétroactif ou même actif pendant la vie alors écraser-moi et écartez-moi et écartez-moi une mauvaise sentence de façon à ce que ces choses-là ne puissent pas disons influencer mon cœur qui déprimé par la le cœur du défunt donc qui déprimé par la la peur ou la ou l'erreur qui dont il est accusé doutant de sa sincérité quelque part peuvent le conduire à se culpabiliser outre mesure et être après le le terrain des forces des ténèbres et c'est ça comme ça qu'ils agissent de toute façon que ce Dieu avec petite idée qui a été formé par par ces choses-là par ces mauvaises paroles rejoigne la vérité vous voyez ils ne demandent pas à le culpabiliser mais à l'attaquer à le détruire mais quelque soit et que ce Dieu le même qui était le Dieu qui a été formé par les paroles mauvaises qui ont été contre moi devienne et soit favorable pour moi en ce qui m'est opposé soit écarté vous voyez que ce qui m'est opposé soit écarté on est qui qui est le principe de ce Dieu inconnu avec petit d bien évidemment qui est né du lachonara ou du mot de sixième rat qui a été fait avec une part de mensonge répandue sur la personne j'en connais un il y a deux mille ans là je vous dis pas franchement ô maître des offrandes grand potentat vois je t'ai apporté des offrandes dont tu vis sois moi favorable et chasse toute aversion qui est dans ton coeur pour moi donc là il y a presque une demande au principe négatif qui a été créé par le lachonara des gens qui n'existaient pas en réalité qui sont des racontards basés sur mensonges comment on demande au Dieu qui a été créé par cette chose là qui est un mauvais Dieu il lui demande finalement tiens par moi tu vas être rétabli rédempté et sois moi favorable voilà et alors là on va passer au chapitre 15 alors le chapitre 15 je ne peux pas vous lire il est trop long trop trop long mais je vais vous en lire une partie quand même parce que quelque part le défunt parcourt les 44 lieux sacrés de l'Egypte sacrée originelle qui en même temps sont toutes en unité dans le ciel et représentent 42 stations célestes ou 42 secteurs d'étoiles très avancées très spirituelles voilà la civilisation très avancée alors bien évidemment il va dire salut à toi Ré qui est le principe donc de lumière 4 fois salut à toi et à ton âme 7 fois salut à toi et à tes cas les cas par 14 fois parce que les cas sont les on pourrait dire les corps spirituels qui vont accompagner dans l'ascension les différents degrés d'ascension que le bas va monter à chaque niveau que le bas s'élève ce qui est représenté l'âme en général ou bon les différents niveaux de conscience à chaque niveau de conscience il va y avoir un corps différent et selon les corps ce sont des cas des cas lumineux c'est à dire ce sont en même temps des corps subtils et de plus en plus subtils et de plus en plus évolués qui font partie du corps glorieux et du développement du corps glorieux alors donc voilà comment il va dire l'Osiris N connaît ton nom il connaît le nom de ton âme il connaît les noms de tes cas alors il y a des noms au cas apparemment et il y a des noms à l'âme il y a un nom à l'âme qui va être le nom acquis par initiatiquement si on pourrait dire par le défunt ça va être son nom secret et en même temps il va y avoir des noms au cas en fonction de son nom secret bon ça c'est quelque chose de très encodé kabbalistiquement on ne peut pas parler de ça ici mais il faut savoir que les formules existent tu es lumineux à tout on parle du principe qui est au delà du bien et du mal qui est dans le ciel prince qui est dans l'horizon écouteur qui est dans le grand palais roi qui est dans l'horizon et dans la droite aussi bien dans l'horizon du ciel que dans la droite c'est à dire dans le monde d'en bas où règnent aussi les petits dieux avec des petits dés en bas sous le ciel comme des forces représentant des grands dieux qui eux règnent dans le ciel ancien qui était le nom dans le noun qui était dans le noun l'osiris n connaît ton nom et celui de ton âme anne de la semence pure anne aux chers indemnes c'est à dire qui ne se corrompt pas âme glorieuse et épanouie âme magie théurgique magie divine âme essence âme mâle âme qui copule c'est à dire dont la copulation se fait et crée le fondement de chaque chose qui va être dans le royaume de cette âme c'est une sorte de copulation spirituelle anne connaît les noms de tes cas le cas de subsistance le cas d'alimentation le cas de vénération le cas de vassalité le cas des cas puissance créatrice des aliments le cas verdeur qui permet la régénération un petit peu comme le monde végétal se régénère le cas éclat celui qui fait briller le cas vaillance le cas de la force le cas du rayonnement le cas de l'illumination le cas de la considération et le cas de la pénétration c'est à dire la pénétration dans toute chose c'est à dire qu'ils peuvent passer au travers des murs aussi bien qu'avec ce cas c'est un cas qui est capable de passer au travers des murs parce qu'il est capable de passer entre les électrons qui tournent autour de leur entre les électrons qui tournent autour de leur proton n'est ce pas et il est capable de passer entre ça et d'arriver de l'autre côté en dissociant la matière et en la reassociant par la suite voilà bon donc alors bien sûr l'Osiris N a rendu grâce à ses biens à ses tiens bonhons il a rendu grâce à ton âme il a rendu grâce à ton cas lève-toi donc pour lui bellement et favorablement ô toi qui apaises les deux principes de la paix Dieu D-U-X de la paix en paix voilà donc ça veut dire que la guerre entre les contraires ne se fait plus ici ça veut dire le passage au-delà du bien et du mal où le bien et le mal sont réconciliés parce que le mal n'existe plus il a été vaincu quelque part par le défunt et le défunt qui a surmonté le mal en lui va faire de ce mal un allié et même un serviteur quelque part qui va être ami du principe du bien on dira que le Yéterara va devenir un nouveau Yétertov comme c'était à l'origine des origines par le secret de ce qu'on appelle Bekol Levavra ou Bekol Navshecha par tout ton cœur et de tout tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur et de tout ton âme voilà voilà donc après il y a des descriptions donc des lieux différents lieux là bon donc voilà donc toutes les les stations différentes stations sont nommées et ensuite on arrive au chapitre 16 qui lui va représenter l'assemblement de toutes les forces du Zéphane qui va être représentée symboliquement et là non décrit en tant que texte par cette image voilà c'est un texte en soi quelque part mais c'est un texte par l'image pas par l'écriture en sonore ou quoi c'est par l'image voilà on va représenter d'un côté il y aura le soleil qui reluit avec les deux principes Isis et Hathor Hathor c'est la Torah Isis c'est le c'est la lune qui symbolise la régénération des forces l'homme portant le soleil ici au centre avec les deux les deux oiseaux qui vont représenter aussi les deux figures des oiseaux à tête humaine qui vont représenter son cas et la régénération de son cas et en même temps le fait que le défunt peut accéder à aux mêmes choses qu'il a pu accéder dans sa vie terrestre s'ils mangeaient ils buvaient et bien même en haut on mange et on boit peut-être pas de la même manière mais ça existe voilà le fait d'avoir des serviteurs est possible nos serviteurs seront les bonnes actions que nous avons fait vis-à-vis des autres voilà symboliquement voilà c'est ça alors il fallait comprendre ça et la barque tout en haut qui représente le passage vers le monde de la lumière voilà on a fini la première partie du livre des morts qui est les 16 premiers chapitres voilà alors la suite au prochain numéro avec le cours numéro 5 où on va aborder les 48 chapitres qui sont dans le ou 3 fois 16 qui sont dans le chapitre dans le pardon dans le deuxième dans la deuxième partie du livre des morts c'est à dire du chapitre 17 au chapitre 64 voilà alors bien je vous souhaite une très bonne soirée faites passer le cours ne le gardez pas seulement pour vous transmettez-le à d'autres ça peut enrichir des gens ça peut donner de l'espoir à d'autres ça peut aider même des gens qui sont pas très rassurés sur où sont allés leurs défunts que la vie après la mort existe et donc par là s'ils s'intéressent à ça ils trouveront beaucoup de réponses il y a beaucoup d'espoir derrière ce livre c'est merci à Yosef qui nous l'a retranscrit qui nous a assemblé tous ses enseignements au travers du livre de Annie qui est en fait le livre de Annie Yosef comme a dit à ses frères voilà Coltouv amitié à tous et merci au professeur Yosef Davidovitch d'avoir découvert la réalité de passage de Yosef en Égypte et déchiffrer le texte de Tzaphonat par Onar au travers de Amenophis puis de Apu voilà Coltouv amitié à tous et si vous n'avez pas le livre de Yosef Davidovitch achetez-le dans les librairies demandez la Bible avait raison et vous verrez déjà et puis il y a d'autres livres peut-être vous pourrez aussi voir de lui voilà dans tout cas voyez ce livre-là déjà que j'ai et puis ça vous aidera à comprendre même si je ne suis pas entièrement totalement d'accord sur tout comment le professeur Davidovitch voit la notion d'exil en Égypte néanmoins je lui tire le chapeau pour tout ce qu'il a découvert parce que franchement ça en valait la peine et puis ce sont des preuves qui pratiquement sont irréfutables à part pour des idiots comme Grimaud qui lui contestent tout tant que ce n'est pas lui qui l'a trouvé voilà Coltouv amitié à tous que Dieu vous bénisse